Moi, je suis un peu sceptique sur ma carrière internationale, parce que je trouve qu'on ne m'a pas vraiment donné ma chance. À chaque fois qu'il y a eu un coach, il a toujours amené le joueur que lui souhaitait, ou amené ou des choses que j'ignore, qui se passent dans le football, mais plus fréquemment en Afrique. Parce que moi, je n'ai jamais été de ce truc-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un coach, ils ont toujours mis d'autres joueurs en avant, avant moi. Et je n'ai jamais fait partie des premiers rôles, en fait. Il y a eu un moment, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. À chaque fois que j'étais appelé, c'était par rapport à mes performances que je faisais en club. Moi, je n'ai jamais triché ou quoi. Donc, j'ai l'impression qu'ils étaient obligés de m'appeler, parce que j'étais performant. Mais ils n'avaient pas forcément l'intention de me faire jouer. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas fait tant de sélection que ça, une quinzaine. Avec Alu, tu as joué avec Alu ? Avec Alu, non. Zéro ? Non. Ah, j'ai joué avec lui, tu parles ? En tant que joueur ? Non, non, non. Coach ? Non, non, non. En tant que joueur, oui. Mais en tant que coach, non, je n'ai pas joué. Non, non, j'ai... Peut-être. Mais le match amico, pas beaucoup. Non, mais en général, je n'ai pas beaucoup joué avec chaque entraîneur, chaque sélectionneur. Donc, je n'ai pas vraiment eu ma chance. Et je lui ai dit, il le sait, lui. Oui ? Oui, je lui ai déjà parlé. Je lui ai déjà dit. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, ça. Même à la presse, on m'a interviewé, j'ai toujours dit. Je n'ai jamais caché. Même si, je pense que j'avais quand même des périodes, des moments où je pouvais quand même servir. Après, ça a été... Pour moi, il y a des moments, il y a des fois, ça a été au-delà du football seulement. Ça, je l'ai vu, je ne suis pas bête. Voilà, c'était au-delà du football. Mais c'est comme ça. Ta première sélection, c'était à quel âge ? 19. 19 ans ? Je n'étais pas encore pro. Avec l'équipe première ? Avec l'équipe première. Oui, ils m'ont appelé malgré tout. Tu n'étais même pas pro. Ils m'ont appelé. J'étais sur le point de signer pro au PSG, mais je n'avais pas encore signé. C'était avec la génération. Ben, avec le PSC. Avec l'équipe. Avec l'équipe. Il y a du jou, Fatiga, Pape Bouba Diop, Bib Bey, Mama Dunyan, tous là. J'étais avec eux. Donc, quand ils m'ont appelé, je suis parti. Henri Camara, tout ça. J'étais avec eux. Donc, moi, j'ai commencé ma sélection. Ah oui, avec eux. J'étais avec eux. Tu as fait des matchs officiels ? Oui. Pas beaucoup au début. Il est compliqué. Parce que tu vois, la génération de faire d'un colis, tout le monde. C'était quoi les matchs ? J'avais joué... Coupe de l'Afrique ? Oui, oui. Coupe d'Afrique. J'ai fait une Coupe d'Afrique. Les derniers matchs, j'avais joué contre le Nigeria. On a joué 3 à 4ème place. Sinon, j'avais fait des matchs amicaux. Mon premier match amical, c'était contre le Mali. On avait gagné 3-0. Je crois que c'était ça. Non, mais ce n'était pas amical. Je ne sais plus. Ça fait un moment maintenant. C'était des califs ? Oui, des califs, je crois. Après, on avait fait calif aussi, où j'avais joué au Congo. On avait gagné. J'avais fait des matchs de calif aussi à la maison. On avait gagné. Après, je ne me souviens plus trop. Non, j'avais fait une quinzaine de matchs. C'était un peu mélangé entre les califs et les matchs amicaux. Ghana, en Angleterre, en Amical. Je me souviens. A lui-même, il avait dit que tu ne pouvais plus jouer avec l'équipe de France. Je me souviens. Ah bon ? Il t'a chambré dessus. Oui, direct. Donc, après, c'est Menja et tout cela. Ce n'est pas facile quand on est bi-nationaux, quand on veut jouer avec l'équipe nationale ? C'est-à-dire à quel niveau ? Si tu as vécu beaucoup en France et moins peut-être ? Oui, après, c'est des habitudes qu'il faut... Enfin, des habitudes des... Pour toi, c'est nouveau. Tu vois ? Tu as l'habitude. Tu es né en France, tu as grandi en France. Tu es toujours en France. J'avais été au Sénégal quand j'étais petit. Donc, je n'avais pas de grands souvenirs. Mais pour toi, c'est nouveau. C'est normal. Donc, il faut s'adapter. Mais le fait que tu sois né en France, l'idée principale, j'imagine, c'était de vestir, de porter le maillot de la France. Très franchement, en jeune, on ne m'avait jamais appelé, que ce soit en France ou en équipe de Sénégal. Donc, je n'y pensais même pas. Donc, moi, je faisais ma formation, mais sans me dire, ouais, je vais jouer avec l'équipe. Sinon, pro d'abord. On va aller dans ce moment, tu vois. Et t'as pari, t'as pari. Ouais, j'avais... Il perd dans ton parcours. Et après, c'est arrivé comme ça. On m'appelle un jour, ouais, c'était Guy Stéphan qui était là. Ouais, c'était Guy Stéphan. Qui est l'adjoint de Dizé Chant. C'était lui, il m'a fait appeler par son fils. Parce que son fils était avec moi au... On était ensemble au centre au PSG. Son fils a fait le centre de formation du PSG. Donc, on se connaît bien, Guillaume. Et il m'a appelé. Il m'a demandé, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Donc, c'est parti de là. C'était avec Guy Stéphan. Et pour le Sénégal ? Pour le Sénégal. Ouais, ton sélectionneur du Sénégal. Et quand arrive cette opportunité, tu penses à la France ? Ou tu dis, putain... Bah, en fait, c'est que j'avais... Mes parents, surtout mon père, il m'a dit, ouais, Sénégal... Vu que je n'y allais pas, en fait. C'est surtout ça. Parce que là, après, il faut aller plus souvent et tout. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà. Donc, ça allait être nouveau pour moi. C'est même pas pour faire la comparaison avec la France. Parce que je n'ai pas pensé à... Ouais, l'équipe de France... Je n'ai même pas mis ça sur la table. Franchement, je n'ai pas mis ça. C'était en Pôle 1 pour toi, ça ? Ouais, c'était... Jouer pour la France. Voilà, j'étais... Ils sont venus, je n'ai pas fait de comparaison avec la France ou me dire non. Parce qu'en même temps, je n'avais jamais été appelé en jeune. Je n'avais jamais fait de match pro encore ou quoi, donc... Et en plus, je vais vous dire, la France, c'est arrivé après. Quand j'ai commencé à jouer avec Paris, j'avais déjà à se consolider mon truc et ma place avec l'équipe nationale. La France, c'est arrivé après. On m'appelle, tu vois, l'équipe de France a appelé. Je dis, eh ? Ah, mais je leur ai dit que tu ne peux pas, tu as pris Sénégal. J'ai dit, bah, ouais. Non, j'avais déjà joué, quoi. Je n'avais plus autant. Ça arrive, la France. C'est arrivé après. J'avais déjà joué... Il avait déjà fait une sélection. Avec la A, déjà. Je dis, c'est comme ça, le choix, il est fait, on y va. Ça va, c'est ça, il est fait. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez !